... Grande gagnante de la première saison de la Star Academy, Jennifer est vite devenue une artiste incontournable de la chanson française avec ses tubes j'attends l'amour, au soleil, comme un hic ou donne-moi le temps. Oui mais, toute la carrière de Jennifer aurait bien pu ne jamais exister selon Etienne Mougeot, ancien vice-président et directeur d'antenne de TF1, qui révèle que l'artiste a failli être recalé lors du casting de la Star Academy. À lire aussi dans son livre Pouvoir, Etienne raconte que la place de Jennifer dans le château de Damarie Lely s'était compromise par une autre jeune femme, hôtesse de l'air. Il explique, nous cherchons 16 candidats. Nous avons assez vite notre compte, mais il nous en manque une. Nous devons départager une hôtesse de l'air et la future Jennifer. Pour décider qui de Jennifer ou de la mystérieuse hôtesse de l'air remportera cette dernière place pour l'émission, trois hommes tentent de se mettre d'accord, Etienne Mougeot, Stéphane Courby, président de la société Handmol, et Pascal Negre, PDG d'Universal, qui devait produire l'album du gagnant ou de la gagnante de la première saison de Star Trek. Si Etienne préférait Jennifer, Stéphane optait plus pour l'hôtesse de l'air, davantage bimbo à son goût. C'est finalement Pascal Negre qui aurait fait pencher la balance pour la jolie brune avec un argument inattendu. Elle chante faux, mais elle bouge bien. Des propos qui risquent de ne pas faire plaisir à la femme d'Ambroise Fiasky qui a depuis réalisé huit albums solo et, reçu huit énergie Music Awards en tant que révélation francophone, en 2003, artiste féminine francophone, en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 et 2011, et album francophone, en 2005. On imagine évidemment que depuis les années et les succès, Pascal Negre a changé d'avis. Let's block ADS. Why?